SNK Bonjour à tous, on attaque tout de suite l'actualité du Mister FPGA du côté de chez Taki Udon. Donc Taki Udon est en train de développer une interface pour le Mister Pi, mais qui sera valable aussi pour le Mister FPGA standard, les anciennes versions et les nouvelles versions à venir. Donc c'est une version qui est vraiment, comme vous le voyez à l'écran, d'ailleurs très prometteuse, avec un rendu visuel vraiment très propre. C'est ce dont avait besoin le Mister FPGA je pense depuis le début. Il indique qu'en plus l'affichage est très rapide et que le rendu à l'écran quand on fait la sélection vraiment est optimisé. L'autre actualité du côté de chez Taki Udon c'est sur le SuperDoc. Donc il est en train de déplacer les capteurs infrarouges pour les mettre au centre. Sous le lecteur DVD il est en train aussi de faire des ajustements sur le couvercle, la partie SNK, les ports de connexion et aussi les ports S-Video. Donc des nouvelles fonctionnalités sont en train de se mettre en place pour le SuperDoc qui s'intégrera donc avec le Super Station One. Et pour rappel on voit le produit en bas de l'écran et c'est vraiment un beau produit et ça a l'air de bonne qualité. Et là on part du côté de chez l'Amiga. Donc l'Amiga Vision a proposé une nouvelle version de son image pour jouer à vos jeux sur Amiga avec le Mister FPGA. Donc vous allez pouvoir le télécharger sur leur site que je mettrai en lien dans la description. Donc elle date du 5 mai 2025, comme vous le voyez il y a plus de 86 jeux qui ont été mis à jour, plus des améliorations globales. Donc n'hésitez pas à aller la récupérer sur leur site, je vais vous montrer comment il faut faire, c'est vraiment rapide et puis vous pourrez lire aussi toutes les mises à jour qui sont disponibles. Alors l'installation c'est très simplement, vous allez sur le site d'Amiga Vision, vous faites download, j'ai compris. Vous cliquez sur Amiga Vision Today, donc là vous descendez en bas et vous allez cliquer sur le bouton, voilà, ici, avec les 9 fichiers. Ça va vous télécharger un fichier zip, ça va vous cliquer 2024, mais ne vous inquiétez pas, c'est la version 2025. Ils se sont juste trompés dans l'ennommage et vous l'installerez sur votre carte SD. Alors l'autre grosse actualité aussi du côté des cores arcade, donc c'est du côté de chez Taito, donc le F2 System. Donc on a beaucoup beaucoup de jeux qui sont en train d'être mis à disposition là sur le Mr. FPGA avec ce core. Donc le premier c'est Camel Tree, je crois. Donc un jeu de billes que vous pourrez faire, je pense, avec un spinner, si c'est compatible, je pense que oui. Le jeu suivant c'est Donkododon, je crois, désolé pour le nom. Donc ça c'est un petit jeu de plateforme, comme on le voit, un peu stratégique. A vous de le découvrir, ce que n'est vraiment pas ce jeu, mais bon, visuellement c'est coloré, après je ne sais pas ce que ça vaut. Le jeu suivant c'est Pouliloula, donc un jeu de Taito forcément, sorti en 91. Donc un petit peu particulier, vous incarnez un jeune garçon qui va partir à la rassure. Ça fait très style cartoon, pas manga, mais c'est entre les deux. Donc vous incarnez ce personnage et vous allez taper des méchants et puis une petite histoire sera racontée au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Donc c'est mignon, ça ne casse pas de briques et puis ça se teste sur le Mystery RPG, dès que la MRA sera disponible. Le jeu suivant c'est Dead Connection, qui est sorti en 1992. Dans ce jeu-là, vous incarnez un officier de police qui doit élimer tous les brigands et nettoyer la vie de toutes ces mauvaises personnes. Alors le rendu visuel est un peu surprenant, dans le sens où vous êtes à l'écran et vous avez la possibilité de tirer dans toutes les directions et que les adversaires apparaîtront un petit peu de partout, sur la hauteur, en bas, etc. Assez étonnant mais intéressant à tester je pense. On passe à la suite avec le jeu qui s'appelle Gun Frontier, donc là c'est un shoot them up qui est sorti en 1990, qui peut se jouer à un ou deux joueurs, et c'est en version tâté. Ce qui est original c'est qu'on incarne un pistolet avion, c'est assez rigolo je trouve, c'est une bonne idée, il fallait y penser. Visuellement je trouve ça très très beau pour son année de sortie 1990. Je suis assez surpris de la qualité de rendu visuel, je pense que c'est vraiment un très très bon jeu. Pareil, une découverte pour moi, je ne connaissais pas ce jeu auparavant, j'essaierai sur le mystère FPGA ce que ça donne, et faire ma propre opinion, mais visuellement c'est vraiment très très propre. Et c'est pas fini, on continue avec le jeu Run Arc, qui est sorti en arcade et qui a été aussi converti sur Megadrive beaucoup plus tard. Donc c'est un jeu d'action, de baston, où vous incarnez des personnages et vous allez vous taper avec des armes ou avec des points, ça dépendra de vos options. Et bon, dans un univers un petit peu apocalyptique, il y a beaucoup d'explosions de partout. Et le dernier jeu de la semaine, c'est Super Space Invader 91, comme son nom a dit, c'est le principe de Space Invader un petit peu modernisé, avec un joli background et puis des vaisseaux et des monstres à détruire avec votre avion. Bon, rien de spécial à dire sur ce jeu, c'est du connu. Je ne vous parle pas souvent de la Game Boy Advance, et là, ce qui est proposé avec le nouveau quart qui vient de sortir, c'est de pouvoir mettre des bordures à l'écran de ces jeux. Donc c'est vraiment propre, comme vous le voyez. C'est de bonne qualité, vous en avez vraiment énormément, donc vous pouvez en choisir plein. Sur un écran CRT, j'ai testé, ça rend vraiment bien. Je m'attendais à une catastrophe parce que, quand même, de la Game Boy Advance, ça veut dire que la taille de l'image a été fortement augmentée, mais globalement, c'est très propre. Le rendu, comme vous le voyez, est vraiment très joli. Je vous conseille de tester cette nouvelle version du Core. Et je vous mettrai dans la description ici le lien pour télécharger les bordures. Et le dernier sujet de la semaine, c'est le Mister Multi System 2. Donc c'est une solution pour jouer à vos jeux rétro sur une solution FPGA. Donc c'est une PCB vraiment qui a été dédiée et fabriquée pour ça. Donc c'est un Cyclone 5 comme sur le DE10 Nano. Donc ça, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si c'est des modèles d'occasion ou neufs qui sont mis dedans, ça je ne sais pas. La gestion du NFC aussi est prise en compte. Vous pouvez mettre des snacks. Vraiment beaucoup de choses qui sont incluses dedans. Donc vous pouvez voir à l'écran le produit, à quoi il ressemble. Moi je trouve que le design n'est vraiment pas joli. C'est dommage. J'aurais pu faire un effort là-dessus. Mais je pense que c'est à cause de la PCB et le format qui a été proposé. Mais bon, ça c'est à 15 c'est vous. Donc là on voit toutes les connectiques. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est refroidi sans ventilateur. Juste un petit dissipateur sur le processeur. On peut voir aussi le prix. C'est vendu en Angleterre. Donc c'est 252 livres sterling. Donc ça doit être en euros un peu plus que ça. Ça fait cher si on veut l'importer en France. Vous ferez votre avis. Mais bon, moi je trouve ça un peu cher. Et le produit pas forcément très joli. Mais bon, au moins c'est disponible. Donc vous pouvez le précommander. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de l'actualité sur le mystère FPGA. Mais pas que. Allez, ciao et bon jeu.